bonjour à toutes et à tous ici tatsujiniro et bienvenue chers amis bienvenue dans gravel ya de keeper ce jouet sera fait à base de kkk de 1 et 2 buts voilà c'est absolument pourrave en plus le kkk c'est une limitation de bob lennon totalement pourrave voilà gravel yard ça veut dire le gardien du cimetière celui qui garde le cimetière du coup il est sorti officiellement dans sa version finale le 15 août c'est l'ambiance je trouve ça fantastique jeu c'est du pixel mais c'est tellement joli beau et puis on est tellement dans halloween avant l'heure c'est absolument délicieux nouvelle partie c'est une découverte pour moi c'est une découverte pour moi j'ai vu deux trois extraits de ce qu'a fait le grand le magnifique danfield par un jour très ordinateur notre héros à tas de rentrer chez lui gary mais au milieu de la route de sa la routine quotidienne toujours la place surtout lorsqu'on sait qu'on manque à quelqu'un en mince pardon oh il a une copine et paf accident bête oh mais ça c'est alors ça c'est en mai en mai à vie de merde moi que ce passe-t-il je prends un accent comme ça calmez vous vous venez vous venez de tourner une page de votre vie toute nouvelle chapitre vous attend je dois entrer chez moi mais comment puis-je rentrer chez moi il y a toujours un moyen de rentrer chez soi laissez moi voir votre nouvelle demeure et un cimetière je suis mort c'est ça je sais pas ce qui m'arrive pardon chers amis l'état vous êtes un quartier de cimetières désormais mais je dois entrer chez moi après après de auprès de celle que j'aime alors vous devez être un bon gardien de cimetières déterré déterré guéri il vous aidera à prendre vos marques qui ça quelle étrange vision il s'agit d'un cauchemar ok essayons de trouver guéri alors que comment tu te déplaces parce que je passe du coup oh alors on a une petite on a une petite kitchenette attend bouge pas alors c'est une découverte par nos chers amis un petit peu tout ça c'était pas du tout prévu déjà je suis totalement déconcentré par cette intro pour avoir ensuite ces voix que je prends il est tard je suis un petit peu fatigué voilà donc eux pour cuisiner oh donc il me faut des pommes rouges et des baies pour cuisiner jus de baie j'ai que ça à faire et ça me coûte de l'énergie alors on va voir de l'énergie à dépenser donc nous sommes ici nous sommes beaux nous sommes roux on a un inventaire et ouais d'abord du coup c'est un c'est un c'est un autre corps c'est pas la peine d'en mettre deux tu m'en as pas mis trois au moins à donc là je il me faut du bois il me faut du bois combustible à base de bois de chauffage de bâton de charbon évidemment le charbon devrait devrait mieux fonctionner plus longtemps j'imagine i guess quittons oh là là alors déjà on remarque une chose c'est que c'est très joli c'est chatoyant dis donc et sont déconnés à ces cholipeaux bon bah suivons la la flèche gira qu'est ce que c'est emplacement pour pour les bûches emplacement pour les bûches je peux le dire une troisième fois pour la pour les cailloux l'emplacement pour les pierres voilà d'accord ou des plans sans doute pour construire quelque chose à f donc il faut que je maintienne f pour creuser apparemment nom d'un nom d'une sarde je suis un crâne vous êtes guéri qu'est ce que qu'est ce que vous fait penser que que je pourrais être guéri un type avec un oeil rouge m'a dit que je devais déterrer un oeil rouge je m'en souviens aux sardes c'est vrai je suis guéri comment m'avez vous retrouvé un type m'a dit que vous pourriez répondre à mes questions abou mais tout d'abord dites moi donc qui êtes vous et où est ce que nous sommes nom d'un sard qu'est ce que c'est qu'un sard je dois être en train de rêver ça ne peut être réel vous vous êtes nouveau gardien de cimetière à quoi d'autre est ce que j'arrive à me souvenir voyons je me souviens de ce sont allons voir tout est tellement étrange rien n'est pas de sens je me souviens clairement de cette cloche une âme cet animal vraiment louche pourrait être dangereux c'est un âne c'est un petit âne bonjour vlin un cadavre tout frais venu de la ville wow un âne qui passe tu me comprends va falloir qu'on papote quête de la main d'oeuvre bon marché la charrette n'est n'est pas à moi du coup je suis obligé de bosser pour l'infâme capitaliste qui à qui elle appartient en tout cas pourquoi à peine cinq carottes par jour c'est une situation profondément humiliante je vois ce que tu veux dire pas vrai camarade cette ordure cette ordure prend ce qu'il qui ne pense qu'il prétend qu'il ne comprend rien bon bref bref je dois retourner à la ville débarrassons nous de celui là et je t'en apporterai un autre quel drôle de pays donne le cas le cadavre d'accord il a il a jeté tout simplement qu'est ce que qu'est ce que vous regardez comme ça récupérer le cadavre juteux pendant qu'il est encore frais pour quoi faire il me semble que nous devrions l'emporter à la morgue mais mais je ne sais plus trop pourquoi moi je serai sûrement amusant ce sera sûrement amusant et peut-être même profitable je vais vomir allez on s'y met ah ouais d'accord 98 pour porter un cadavre donc avoir il est il reste pas frais longtemps sardes de sardes j'aimerais bien cet endroit j'aime bien cet endroit je me sens chez moi mettez le corps sur la table d'autopsie alors et ensuite ah oui découpé des morceaux de chair sur le cadavre ce sera un bon début quoi ça va pardon c'est horrible oh oui oui c'est horrible comment ai-je pu oublier ça c'est peut-être parce que je ne suis qu'un crâne parlant amnésique vous vous ne savez vraiment pas d'où vous êtes c'est horrible non et moi je ne suis qu'un crâne c'est horrible non tout est horrible ici alors fermez là un peu et faites ce que je vous dis vous me direz comment rentrer chez moi promis tout ce que vous vous aurez à faire c'est décharger la viande à la taverne du village contre une bière cas le crâne parlant ne mentent jamais et ensuite vous m'apporterez cette bière schéma post préparation schéma palette extraire la chair vous avez déverrouillé ok d'accord ok la table d'autopsie alors qu'est ce que c'est les deux trucs là prendre le cadavre la chair post préparation bah bien sûr voilà je travaille je traje t'opsie je t'opsie pardon donc je viens de détacher un morceau de chair putride d'un cadavre et pour récompense j'ai droit à une recette d'hamburger une recette de sandwich et une recette de viande rôti ça alors la viande rôti c'est là c'est le cheese on the cake c'est dégoûtant vous allez faire vous allez vous y faire bon que dois-je faire le cadavre j'en sais rien on n'a qu'à l'enterrer l'enterré prend prenez le cadavre je vous attends dans le cimetière bon bah alors et je 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 peux non rien rien d'autre je peux rien faire pour prendre le cadavre allons dans le cimetière et le cimetière est ici voilà cette cette atmosphère brumeuse est absolument délicieuse non 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 mais prend le prend le par là on va l'enterrer ok utilise le bureau de schéma du cimetière marqué un site pour tombe puis creuse la lettre de votre pelle dépose soigneusement le cadavre sur la tombe enterré 1 attention éviter les décorations de base à base de crâne de chèvres et d'étoiles pointant vers le bas pourquoi ça pourquoi ça bon bah était alors est ce que tombe eux donc c'est c'est nop qu'est ce qu'est ce que pour par exemple il ya déjà quelqu'un en fait bah oui ce sont des tombes déjà déjà creusé ah bah il me faut un schéma il faut que je fasse une autre tombe n'est ce pas lieu de sépulture oh d'accord on va d'accord donc ça c'est des des petites des petites herbes qu'il faut pousser on va essayer de maximiser un petit peu la place c'est pas que est ce qu'il me faut une pelle retirée donc une fois que c'est placé f ok moins 2 87 bon en même temps maintenant que j'ai pris tout ce que je voulais prendre je veux dire voilà on dit pas quelques mots genre genre j'en j'en ai été quelqu'un d'extraordinaire bon certificat d'immunisation je m'en souviens de l'argent de l'alcool quoi l'alcool c'était un truc que j'aimais ça beaucoup même aux sardes voilà l'évêque c'est votre patron ah ouais mais un évêque carrément genre pas un curton de quartier quoi oh je sais interroger le à propos de certificat d'immunisation devrait être au courant de quelque chose je ferai mieux d'y aller je serai dans la morgue en ma bière oh je suis fatigué pourquoi pourquoi faut-il quoi attend pourquoi pourquoi faut-il que je passe ici toutes toutes les semaines j'essaie je sais de leur faire des voix un gardien vous voilà salut sa part je suis désolé de vous dire ça mais votre cimetière fait peine à voir il est totalement exclu que vous soyez promu au rang de de cercle avant d'avoir arrangé les choses bon donc à dac attend bouge pas bouge pas emplacement en cours formation à propos de lieux la quantité qualité du cimetière l'attendait l'église afin d'améliorer la qualité générale du cimetière vous aurez probablement besoin de ressources spécifiques pour faire cela recettes marqueur en bois mais de la qualité de votre cimetière au moins jusqu'à 5 5-6 crânes 5,4 à 7 casse là je me ferai un plaisir vous accorder une promotion doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudouc'est chiant sans déconner ce sont chiant vous m'avez tout l'air d'un leader spirit Bam et je j'ai totalement j'ai toujours été un pour déceler ce genre de choses à vrai dire j'ai toujours été un bon en tout c'est pour cela que j'ai été choisi en tant que représentant de sa volonté votre prédécesseur conservait ses affaires dans une malle quelque part dans le coin vous devez jeter un coup d'oeil dedans je repasserai la semaine prochaine en fait je passe tout tous les barilier de de colt ce n'est peut-être pas un rêve aurais-je mangé quelque chose de bizarre oh attends que suis-je censé dire pourquoi vous êtes venez 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 ici ce fait partie de mes de mes fonctions la partie déplaisante c'est un très très ancien tradition mais bon je n'y connais pas grand chose en tradition et rituel la rue c'est pas comme si tu étais évêque quand même je suis juste là pour représenter sa puissance et sa gloire j'aurais une question qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'un certificat d'immunisation dès qu'un corps est mis en terre il pourrait échanger son certificat d'immunisation contre de l'argent à la taverne du village nouvelle tâche à tiens je ne suis pas le gardien j'étais juste en train de rentrer chez moi quand comment puis j'arranger le cimetière donc ça ça va me permettre de d'être en bon terme avec lui j'ai arrangé le cimetière bah oui mais si tu ne l'as pas encore arrangé du coup ça interrogé à propos du cimetière partir donc ça c'est la quête ça c'est ça serait la quête comment puis j'arranger le cimetière réparer toutes les tombes moi j'en aurais pour moins d'une heure mais c'est votre travail tu m'étonnes oui non mais ça j'ai vu merci ça va ça va interroger à propos du certificat à donnez vous pouvez m'en dire plus à propos du certificat s'agit de votre paiement pour avoir mis en terre d'accord ça fait partie de l'ancien contrat ville et les corps mis en terre vous pouvez changer un certificat d'immigration contre l'argent à la taverne oh mon dieu tout cela m'a l'air trop compliqué pour être un simple rêve bon moi j'ai pas d'autres où se trouve le village oui ça c'est une bonne question interrogé à propos de la ville on parle d'une ville ou d'un village qu'est ce que c'est pourquoi on vient là j'ai au coeur de notre glorieux royaume le palais de 4 4 cathédrale mais cette cathédrale je suis con j'ai du mal pardon chers amis il est tard il est 2h du matin j'ai claqué vous devriez aller voir tout cela monsieur mais gentil vous serez assez intrigué comment puis je me rendre village elle n'est pas loin du village dirigez vous vers le sud depuis la taverne ok si depuis la taverne où se trouve le village prenez prenez vers l'est à la grille du cimetière ensuite en suivant la route de pierre d'accord merci partir si vous retrouvez le kit de réparation en arrangeant le cimetière vous pouvez toujours fabriquer de nouveau kit de réparation des deux côtés technologie point la technologie pour fabriquer nouveaux objets appuis sur tab pour ouvrir l'arbre de technologie un point rouge les points rouges les compétences manuelles ainsi que votre capacité à travailler les matériaux les points verts représentent votre connaissance de la nature des choses de la nature elle même où c'est le genre du bois pierre tout ça d'accord j'ai compris et les points bleus représentent votre connaissance spirituelle du monde immatériel voilà c'est une caisse à outils du coup vous gagnez des points tout simplement en faisant des choses vous pouvez également gagner en étudiant de nouveaux objets et une table spéciale schéma réserve de pierre récolté de pierre vous pouvez récolter des petites pierres schéma réserve de bois récolter abatté les petits arbres couper les petits arbres obtenez du bûche ok récolter des bubuches est ce que j'ai un point arbre de talent un envers donc envers c'est tout c'est du coup cela c'est rouge là il y en a dix et déverrouiller ballon je peux pas je peux pas et j'en ai qu'un donc pour déverrouiller il m'en faut six rouges de verre on est d'accord n'est ce pas certes ok 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 donc tout ce qui est nourriture bon moi je peux faire des sandwichs ça c'est bien ok merci padré quand même quoi ça c'est ce que j'ai sur moi ça c'est kit de réparation kit de réparation de la pierre écoute moi je prends tout je crois que je oui non c'est bon j'ai une hache hache rouillée consomme de l'énergie de d'énergie une pelle alors ça je devais peut-être avoir sur moi mais pelle rouillée marteau rouillée 1 d'énergie effectué consomme d'énergie ok bon eh bien on y est j'ai envie de dire f d'accord moins deux d'énergie et mon énergie et là-haut au bon sang ah ouais d'accord d'accord du coup ça 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 coûte ça coûte bonbon en énergie tu déterre un arbre il faut que tu ailles faire la sieste c'est pas possible tu as une forme olympique justement non c'est une forme ridicule e pour la tombe est ce que clôture de la tombe pierre de la tombe est ce que 5 d'énergie f pour travailler donc je dois c'est la pierre tombale et c'est là la clôture de la tombe et ça c'est bien est ce que j'ai de la pierre sur moi j'ai un kit de clôture et ben allons-y et la nuit est en train de tomber si je comprends bien ah voilà une belle tombe tout neuf est ce que je peux enlever ça on va se fatiguer un petit peu on va se fatiguer un petit peu et en plus ça fait des bûches et ça c'est bien bon allez encore celle ci à attend une minute oui non il me demande de rentrer il me demande sans doute de rentrer je suis en train de m'épuiser j'espère qu'il me demandera rien d'autre donc il faut faire il faut faire les clôtures il faut les réparer les arbres il faut les découper les tombes il faut les réparer la nuit voir si je peux en dis donc qu'est ce que c'est ça f technologie requise oh la la l'atmosphère qui change qui fait tellement peur je voudrais pas me m'endormir en plein milieu genre qu'une grosse saloperie vienne me bouffer le cul je sais pas ça me l'atmosphère a tellement changé gardez moi cette luminosité c'est absolument magnifique est ce que tu peux courir est ce que tu peux sauter où c'est que tu m'emmènes toi elle est là haut ma maison je suis bien fait de garder un petit peu d'énergie parce que oh la la cette atmosphère ces champs de blé ah tu m'emmènes à la taverne c'est ça oh la la mais cette atmosphère je me demande si je peux venir voler des choux ok donc c'était à l'est salut ça va attend mais laisse moi te parler des sous discuteront quand il fera jour pas maintenant tu m'étonnes une taverne monsieur le tavernier bonsoir bienvenue à la taverne du cheval mort je suis oradric puis je faire quelque chose pour vous je viens du cimetière je me suis réveillé là-bas hier et depuis il ne m'arrive que des choses complètement dingue oh désolé comment ai-je pu ne pas vous vous reconnaître et bien sûr c'est très bien la situation s'améliore pour notre village quand comptez-vous réouvrir l'église l'église car je dois d'abord arranger le cimetière ah oui forcément cela fait bien longtemps que personne ne s'y est occupé bien passons aux choses sérieuses que que puis-je faire pour vous à tiens interrogez à propos du certifié donne dessous l'évêque m'a dit que vous pourriez m'acheter le certificat d'immigration oui tout à fait en tant que chef du village évidemment c'est celui qui tient l'alcool qui est chef du village c'est tout à fait logique pardon mais voilà ça devrait même être tout le temps comme ça rien dire ok le village en accord avec nos anciens un contrat je me dois de oui bon bah d'accord condition d'avoir de l'argent que voulez vous dire le village traverse une mauvaise période puis personne n'a d'argent mais dès que vous auriez réouvert l'église les pèlerins rapporteront plein de jolies pièces brillantes au village je souhaiterais vous échanger de la viande fraîche la viande mais rare dans notre village vous l'achèterai avec plaisir il faudra juste voir que je vois le le tampon de viande royale dessus tout le tampon de viande royale il y a bien des années cela il ya eu un incident avec de la viande inapproprié depuis toutes les viandes doivent être approprié approuvé par les autorités royales je n'ai pas envie d'avoir des de souci à la ville votre viande est elle tamponné chez un temps maintenant je n'ai pas de tampon je n'ai pas de tampon en fait je ne veux même pas savoir on peut l'obtenir je dois reconnaître qu'elle a l'air belle c'est un cadavre quoi alors cette viande vous avez dû sûrement lui servir à boire il y a deux ou trois jours de cela cependant eu pourrais j'obtenir ce tampon vous pouvez envoyer formulaire à la cour du roi en cours royal il ya boîte aux lettres situé dans l'église mais cela vous coûtera assez cher il existe un autre moyen sinon je vous parle parce que nous sommes voisins approchés oui je connais un garde qui s'appelle serpent je crois qu'il possède un faux tampon mais pour pour être honnête cela fait un bail que je ne l'ai pas vu demander à mademoiselle charmes elle vient toutes les tous les tous les femmes je parie qu'elle pourra vous aider à trouver serpent commencez à quoi un gardien pourrez vous avoir la bonté de m'apporter l'air être de notre forgeron machin bien sûr vous pouvez trouver le coin sud est du village oh dis donc il y en a de belles choses à qu'est ce que c'est des baignets de poissons la choucroute dans la tranche de betterave bon bah il ya des choses à becquer quoi ok d'accord bon merci bien mais il est temps d'y aller c'est pas tout ça mais c'est qui fait nuit bonjour madame devrait être nouveau au gardien de cimetière c'est ce qu'on dit comment comment le savez vous quand vous avez vécu aussi longtemps que moi vous savez probablement deviner ce genre de choses mais j'ai oublié une bonne manière je suis mademoiselle chêne la femme donc madame la femme de l'autre machin là ravie de rencontrer j'aurai quelques questions au sujet de haut allez plutôt parler à mon mari c'est lui patron ici non seulement c'est une taverne c'est c'est la taverne le tavernier mais c'est aussi le lieu de la tête du village il aime vraiment parler moi je me contente de vendre des recettes des recettes il faudrait mieux de parler un moment il est d'accord 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 bon on va partir chez jeu ouais du coup ça c'est ça c'est fermé n'est ce pas quitter je peux quitter par la porte reste fermée 30 pour te rester fermé donc je n'aurais pas ok il faut vraiment qu'ils séduisent les pardon excusez moi vous avez l'air bizarre vous je peux pas lui parler je ne peux absolument pas lui parler bon et rentrons en france j'ai cette atmosphère quoi cette atmosphère absolument délicieuse sans déconner et ça fout la frousse t'as vite envie de rentrer chez toi de te mettre sous la couette oui je passe dans l'herbe dans je ne peux pas le non malheureusement je ne peux pas j'ai un tout petit peu mais un tout petit peu d'énergie hop là pardon et elle ne s'épuise pas au fur et à mesure que je marche donc c'est déjà une bonne chose à sur ordre du grand inquisiteur ce chemin restera fermé jusqu'à cercle masculin à attend donc j'imagine que c'est ce truc là qui va aller jusqu'en haut là c'est rouge sans doute quelque chose comme ça bon on rentre à la maison je pense qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour découper un bois d'arbre comme ça ah ps venez où étiez vous j'étais au village c'est un endroit c'est un endroit bizarre mais il a l'air tellement réel et ça ne semble déranger personne qu'elle soit paru comme ça de nulle part eh ben eh ben sard vous vous me piquez vous me piquez les morts à la bouche en parlant de pitié je me souviens qu'il ya une cave dans votre cabane il doit sûrement y rester quelques provisions récolte champignons que ce metbert et côté pomme du blé voilà je me souviens bien avoir préparé du pain avec et des tartes bonne tarte recette encore des toasts des toasts de champignons oh c'est bon avec de la bière sard de sard vous savez quoi il me faut une bière tout cela commence à me ressembler à une à une relation à sens unique apportez moi de la bière et je vous dirai un tas de trucs importants du genre comment vous pourriez rentrer chez vous à tu m'étonnes des questions comment puis-je rentrer chez moi à sac interroger à propos du village interroger à propos de cette petite roue bas tiens qu'est ce qui était où pourriez vous me dire que pourriez vous me dire c'est rhétorique ok j'ai une tête de crâne magique qui connaît toutes les réponses et bien techniquement oui sard de sard je vais aller attendre ma bière dans mon dans mon coin pas de bière pas de réponse bon bah de de va bouder dans ton coin sard non d'un petit sard ok donc même ma baraque elle est ici je crois qu'il est il est temps d'aller faire un petit dodo dis donc ça passe vite avec tous ces dialogues à mais ça passe tellement vite à qui a utilisé le bureau du schéma pour accéder à faire m'assurer consommation de certains objets certains nécessiteront un peu de travail supplémentaires il va falloir que je fabrique des planches mâles réserve de bois augmenter la surface de la coup de la coup la coupe peut-être réserve de pierre retirer emplacement pour des bûches comme fort des bûches du coup j'ai des petites branches mais écoute on va aller se coucher je ne sais pas si je peux j'ai absolument rien de toute façon pour essayer de la viande mon dieu tu veux la trancher cru non je vais pas manger un morceau de cadavre faut pas déconner non c'est dégueulasse oh mon dieu non et c'est là dessus que tu vas cuisiner je gagne des points c'est merveilleux viande retire non c'est dégueulasse on c'est dégueulasse bon voyons voir à la cave en même temps il a que de l'énergie mais qu'est ce que c'est que ces bruits où il doit y avoir une un mort vivant fichu gris je reviendrai tous les soirs s'il faut mais je finirai par passer bah c'est un mort vivant c'est c'est quoi cette chose je devrais peut-être dégager le passage et fortifier l'arche e il va me falloir des piquets de bois et un tas d'autres choses et du métal sans doute pour affronter cette créature f pas assez d'énergie d'accord pas assez d'énergie et recette facile quoi recette facile et bon attend c'est quoi déjà c'est inventaire c'est utiliser recette de champignons cuits recettes de pommes au four bon ah tiens ça c'est un qu'est ce que c'est ça construction une malle oui ce sera ça sera sans doute ma banque bon allons dormir quitté il a besoin d'énergie se réveiller ah non non d'accord ok c'est eux pour se réveiller mais il faut le laisser recharger ok ah d'accord ça c'est le calendrier qui vient de changer c'est je me sens rafraîchi ce n'est pas bon pas bon du tout quitte vous je suis le nouveau gardien du cimetière wow un garon à gardons moi je suis ici depuis quand je suis yorki je souviens plus je suis seul pauvre pauvre de moi dommage que vous soyez ici attendez non au contraire je suis très content de vous voir mais un gars plutôt désagréable est enterré ici je préfère avoir un nouveau voisin à sa place peut-être pourriez vous m'aider je ne sais pas vraiment ce que ce que je fais là il ya vrai dire gary m'a juste demandé d'enterrer des cadavres pour vous vous êtes vous êtes york et il est gary c'est compliqué le crâne à moitié mort ce salopard jaloux il ne peut pas rêver plus du sommeil paisible dont nous jouissons à qui donc vais-je faire croire ça c'est horrible ici surtout avec ce gars dans les dans les tombes en bas à droite il il est tellement méchant pourriez vous justement débarrasser déterrer le et jeter le dans les ruines 1 je peux même vous donner cette licence que j'ai volé lorsque j'étais encore vivant quelle licence permis d'exhumer ah d'accord mais quelle andouille je pour exhumer le cadavre vous devez avoir une licence de vieux gardien avait l'habitude de d'acheter et de les revendre de les re de les recevoir dans les boîtes aux lettres près de l'église bon eh ben eh ben voilà ok t'es dit ça fait ça fait une ça fait une sacrée aventure quand même tout ça et s'il faut il me faut du pays pour faire du pays il me faut de la pâte brisée pour faire des pommes au four il me faut des pommes des champis et ainsi de suite de la je vais pas faire de la viande oh mon dieu non non pas de viande de cadavre je peux pas même je peux pas tu vas quand même pas la manger oh la la l'atmosphère y est tellement délicieuse j'aimerais juste découper cet arbre technologie requise bon bah euh celui ci est plus petit F et ça marche ok donc la bûche aussi je la déterre et euh ah d'accord il faut la porter euh ok euh prendre oui non mais tu prends d'accord mais bon bah faudra trouver ce qu'on fait avec après tout simplement euh j'ai envie de dire ah ça c'est un champi F oui non mais d'accord mais F non oui attends le champi là tu prends le tu prends le champi ah d'accord il faut que tu cueilles le champi euh genre voilà il y a des champignons on va pouvoir se faire à manger chers amis donne le champi donne le champi donne le champi j'appuie sur F ça ça marche pas et bah ça nous fait des fleurs et des champignons et ça on va le on va le déconner pas la technologie j'imagine pas la technologie et ça c'est des baies c'est pas bon et ça c'est trop gros ça ça c'est sur F ouais on casse les cailloux toute la journée il faut travailler ok donc on a des cailloux construire retirer un jardin ah bah oui dis donc ça va faire un sacré jardin ici regarde moi ça F pour déterrer ok chers amis je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner parce que ce sac est bon et ça 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 monte et c'est c'est je suis très très heureux en ce moment ça la chaîne marche bien la chaîne est vivante il y a plein de commentaires voilà des bisous merci infiniment chou chou bye bye et à la prochaine pour une autre aventure de j'ai oublié le nom du jeu oh le sac allez tchou Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501